Ça m'a redonné la force à lui au combat. Et j'ai appelé mes responsables, le Présibali, que lui-même, là, il vient nous soutenir. C'est que c'est pas normal abandonné. Ah ah ! Je te suis, vos ovation. Hey ! C'est ça ! Et lui-même, je le considère comme l'emplaire de toutes ces nations. Celui qui est considéré comme un modèle pour le col ivarien. Hey ! On peut être le président des cellules et je suis le jugé dans l'est comme ce temps. On peut, regarder dans la nation aujourd'hui, la moitié des services sont toujours fétiches, mais il y a moins une faiblesse, une faiblesse. Et il fait partie de cette faiblesse. Certaines n'ont pas nés. Certaines n'ont pas, et même, sous l'innovation, les secondes, aussi. Et détestes. Et d'acier. Je trouve, clair, c'est un Roux. En plus, et même, ma mère, J'aimerais encore plus acclamer très fortement le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Je ne m'entends pas bien. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Je la vois quand même cassée. Parce que depuis dimanche, j'étais en croisade à Bournois. Et on a terminé hier par une grande veillée. Amen. A l'église méthodiste temple du Saint-Esprit, je crois. Voilà. Donc, on a été fortement bénis là-bas. Hier, j'ai dû prêcher trois fois. Donc, ça a juste eu ma voix. Et à matin, nous-mêmes, on avait un programme à ma courrie. Quand on a fini, il fallait que je prêche de 18h à 22h. Je suis un ami pastré à Pogoui. Et terminé par la veillée à Bournois. Donc, si tu ne m'entends pas bien, on va te fâcher. J'espère que tu vas bien m'entendre. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. J'aimerais saluer l'homme de Dieu, le prophète Thia Laurent, un homme de prière, un homme de grâce, un homme avec une forte option de libération et de délivrance sur sa vie. J'ai vu que tu aurais mieux acclamé le Seigneur. J'aime son humilité. J'aime sa simplicité. L'humilité, c'est la marque des grands. On dit que les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Amen. Quand tu as la grâce de Dieu, tu peux te relaxer. Il n'y a pas de problème. C'est la grâce qui va crier pour toi. Amen. Si vous voyez quelqu'un se débattre, c'est que la grâce n'est pas là. Quand la grâce est là, il n'y a plus la transpiration. Parce que c'est l'inspiration. Amen. Et je prie pour quelqu'un, Dieu, de te donner la grâce au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Je suis là surtout pour soutenir. Amen. Je dis au bien-aimé que j'ai bien l'invitation pour vous souvenir. Pourquoi pas souvenir, il y a plusieurs années en arrière, j'étais le président de la cellule de prière du lycée moderne de Port-Bruy pendant de longues années. Et je sais que être jeune, servir Dieu, ce n'est pas du tout facile. On a besoin du soutien à main de ceux qui nous ont dénoncés sur le chemin de la vie et de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je suis là. Votre prochain programme, c'est quand? Le 1er mai, mais le 2 mai. Ok. Donc, je vous donne mon offreur de 100 000 pour soutenir le programme. Voilà. Amen. Voilà. J'ai pas dit que c'est le rater. Non. Je vous donne mon offreur, c'est un moment. Assez, il ne faut pas que vous me dites comme il a donné l'offreur, il faut qu'il soit rater. Non, ça n'a rien à voir. Je vous donne mon offreur pour vous soutenir. Et chaque fois qu'il y a des programmes, vous pouvez venir nous voir ce qu'on peut faire pour vous encourager. On va le faire. Parce qu'il faut que vous puissiez servir Dieu de tout votre cœur. Amen. Tu es à ton voisin, tu vas servir Dieu de tout ton cœur. J'aimerais qu'on prie pendant quelques minutes pour la parole de Dieu. Tu vas demander au Seigneur de venir parler à ton cœur. Tu vas demander au Seigneur de se revoir. Et on va partager la parole de Dieu pendant un moment. Amen. Prions ensemble, Seigneur. Prions pour la parole. J'ai vu un homme Et il m'a tendu la main. J'ai vu mon sauveur Et il m'a tendu la main. Mon cœur me dit C'est lui qui me fait Mon âme me dit C'est lui dont j'ai besoin Mon esprit me montre que c'est lui Continue de prier pour la parole. C'est lui qui m'a tendu la main. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut accraper très fortement le Seigneur? Prendre la Bible avec moi On va aller du verset 7 au verset 11. Ensuite, on va aller à 1 Corinthiens 14, verset 1. Je suis à bord Mano-bip Je vous invite à vous tenir debout dans la présence de Dieu. Vous pouvez parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, un seul et même esprit auprès de toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Amen. Et comme on dit 14, 1, et on va arrêter là, rechercher la charité, aspirer le don spirituel, mais surtout à celui du professe. Et en bas il explique pourquoi. Amen. Que ceux qui aiment la parole de Dieu, attendent fortement la parole de Dieu. Amen. Assez, donnez-vous la gloire de Dieu. Les organisateurs m'ont demandé de parler des dons spirituels. Amen. Si je veux vraiment enseigner de façon académique sur les dons spirituels, c'est impossible de le faire en une heure, voire une heure trente. Amen. C'est pourquoi je vais survoler, pour que vous puissiez avoir l'idée générale. Alléluia. J'ai fait un enseignement sur les dons spirituels dans notre ministère. Ça nous a pris pratiquement un mois et demi, voire même deux mois. Amen. Donc vous comprenez que toutes ces informations ne peuvent être distribuées en une heure. Mais on va essayer de compresser cela. Alléluia. Pour qu'on puisse recevoir l'essentiel. Qui a dit Amen. Amen. La Bible dit, lorsque Jésus vient sur la terre, vous démontrez qu'il était le Dieu. Il a commencé à prier. Il a commencé à opérer des miracles. Alléluia. Un jour il a même dit aux gens, « Si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez au moins à cause de ce que je fais. » Comme vous dites que les œufs avaient un impact puissant dans l'évangélisation. Suis mon bien. Je vais commencer doucement et on va terminer fort. Parce qu'il faut que tu comprennes la parole de Dieu d'abord. Qui a dit Amen. Amen. Et quand il fait le parti, il dit à ses disciples, « Il est à fond d'action pour vous que je m'en aille. » Afin de vous envoyer le Saint-Esprit que mon Père a promis. Et le jour de la Pentecôte, il reçoit le Saint-Esprit. Alors quand l'un des apôtres les plus célèbres de la Bible commence à enseigner la parole, dans Corinthiens chapitre 12, il commence à expliquer ce que c'est que les dons spirituels. Et il explique que les dons spirituels sont les dons que le Saint-Esprit accordent à ceux dans la vie de qui il vient habiter. Il a dit Amen. Amen. Quel est le but des dons spirituels ? Les dons spirituels viennent dans la vie de quelqu'un pour manifester Dieu sur la terre. Alléluia. Les dons spirituels sont la preuve de la divinité. Les dons spirituels confirment la toute puissance de Dieu. C'est en cela que réside la différence entre le fruit de l'Esprit et le don de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit révèle le caractère de Dieu. Le don de l'Esprit révèle la puissance de Dieu. Le fruit de l'Esprit révèle le cœur de Dieu. Le don de l'Esprit révèle la foi et l'armée de Dieu. Le don de l'Esprit, selon le fruit de l'Esprit, révèle Jésus dans sa nature d'agneau. Mais le don de l'Esprit révèle Jésus dans sa nature de lion. On ne veut rien que ton voisin comprend pas bien. C'est compliqué, ça va ? Le fruit de l'Esprit montre ce que Dieu est. Les dons de l'Esprit montre ce que Dieu a et ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Lorsqu'il nous donne les dons de l'Esprit, ce n'est pas pour nous sauver. Ce n'est pas pour être le numéro un de miracle. Ce n'est pas pour être le numéro un de prophétie. Non, c'est pour amener l'humanité à croire que la parole que nous prêchons, elle est puissante. C'est pour amener les hommes à croire que ce livre-là n'est pas un romain. Ce n'est pas un livre d'histoire. Mais tout ce qui est écrit dans ce livre est la vérité. En fait, les dons spirituels arrivent pour confirmer la prédication de la parole de Dieu. Arrivent pour confirmer que l'enseignement est vrai. Arrivent pour confirmer qu'effectivement, Jésus n'est pas mort, mais il est ressuscité le troisième jour. Amen. Donc les dons spirituels sont importants dans la vie du chrétien. Alléluia. Je vous donne un exemple biblique qui me dit Amen. Amen. La Bible dit dans son chapitre 4, Jésus est en train de prier chez les femmes. N'est-ce pas? Ils ont commencé un débat théologique. Jésus lui demande d'abord, apporte-moi à boire. Amen. Amen. Coupez d'abord. Hein, les essoumantistes. Coupez d'abord. Tout à l'heure, je vous fais simuler le jour. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Elle dit que toi qui es juif, il n'y a rien entre nous qui puisse t'amener à me demander à boire. Alors, Jésus lui répond, si tu connaissais celui qui te demandait à boire, tu n'aurais toi-même demandé de l'eau à boire. Alléluia. Parce que moi je peux te donner une eau quand tu vas boire, tu n'auras plus jamais soif. Mais ça n'a pas convaincu la fin. Est-ce que vous avez remarqué ça? Le débat a continué. Amen. Aidez-vous les chiffres. Vous dites qu'on doit entrer à Jérusalem. En nous ne perds. On doit entrer sur la montagne. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça n'a pas encore convaincu la fin. Elle continue le débat. Jusqu'à ce que l'intour spirituel va se manifester. Jésus lui dit, appelle ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Parce que tu as eu cinq maris. Et celui même avec qui tu es actuellement, n'est pas ton mari. Le langage de la femme change. Au début, elle l'appelait le juif. Maintenant, elle dit, maintenant je vois que tu es un prophète. Qui a dit Amen? Qu'est-ce qui a fait changer la mentalité de la femme? C'était la parole de connaissance. Elle a vu quelqu'un qui était capable de lui révéler les choses qui étaient cachées. Au début, il parlait avec elle. Mais elle pouvait raisonner. Mais quand il est rentré dans la profondeur du prophétique avec elle, elle est devenu une évangéliste. C'est elle qui allait vider la Samarie. Les appeler. Pour dire que je crois c'est quelqu'un. Qui m'a dit tout ce que je fais. Il venait pour mieux couper. Et eux aussi, ils ont été sauvés. Mais qu'est-ce qui a convaincu la femme? La manifestation d'un don spirituel. Quelqu'un me suit? Amen. La parole de Dieu est évidente. La parole de Dieu elle est puissante. Mais laissez-moi vous dire une grande vérité. Il y a des gens qui ne croiront jamais. Tant que le Dieu de la Bible ne sort pas des Écritures pour se manifester physiquement à l'un seul. Mais c'est par le temps spirituel que Dieu sort pour se manifester. Il y a des gens qui lisent, il a guéri Patimé. Ils disent, ok, moi je ne connaissais pas Patimé. Il a guéri la femme quand même la paix de Savoqué. C'est bien. Mais il fait ça comme les histoires. Qu'est-ce qui va les amener à quoi? C'est lorsque le temps de guérison va commencer à se manifester au travers de ta vie et de ton ministère. Et qu'il va voir les malades du quartier commencer à être guéris. Il va voir sa soeur qui avait la paix de sang commencer à être guéris. Elle va voir son enfant qui était sur le chemin de la mort. Après ta prière, l'enfant la reçoit la guérison. C'est là que la personne va commencer à croire que la Bible n'est pas élive. Mais c'est la puissance révélée de Dieu pour le salut de l'humanité. Qui a dit Amen? Le but des dons spirituels n'est pas de révéler l'homme. Mais c'est de confirmer la parole de Dieu et lever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les dons spirituels c'est quoi? C'est une partie de la capacité de Dieu que Dieu donne à un homme. Afin que lui-même son nom soit glorifié. Exemple, lui, son nom c'est Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, c'est une ville éternel qui guérit. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend une partie de son Jéhovah Rapha. Il manifeste parmi un don spirituel. Et il le donne à quelqu'un comme étant le don de guérison. Et cette personne partenaire, qu'on connaissait au quartier, qui mangeait pour calier au quartier. Peut-être même à la vie depuis l'été petit, machin nu. L'homme au dîner là, il commence à devenir extraordinaire. Il touche les malades et les malades commencent à être rouges. En 2001, nous étions encore très jeunes. On rentre à l'hôpital de Pauvre. On commence à prier pour tous les malades. Depuis le premier malade jusqu'au dernier malade, on commence à prier pour deux. Amen. Et on dit qu'on revient le lendemain pour les rendre visite. C'était un enfant qui a dit, je crois bien. On finit de prier pour deux. Le lendemain, on rentre à l'hôpital un samedi matin autour de 10 heures. Mais c'était incroyable. La plupart des malades qui étaient sur les perfusions, donc même le docteur disait, celui-là, son cas n'est pas trop sourd. La puissance de Dieu avait commencé à les guérir un à un. Donc même qu'ils étaient dans un état où on les avait faits en dormi, on les a trouvés réveillés en train de manger. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça les dons spirituels. Et plusieurs, quand ils sont sortis de l'hôpital, sauf des chrétiens, je me rappelle de cette femme musulmane qui s'appelait Ami, Ami. Elle s'appelait Ami Nata, mais on l'appelait Ami. Après la prière, après la prière qu'on a eu à l'hôpital, elle dort pendant la nuit. Amen. Elle dort pendant la nuit. Et elle voit un docteur venir la toucher. Mais au lieu qu'il repère, il prie pour elle de la même manière qu'on avait prié pour elle à jouer. Et elle reçoit sa guérison. C'est comme ça qu'elle sauve l'islam pour donner sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Dieu va donner de ton spirituel à quelqu'un ici, pour que ton entourage soit sauvé, pour que ta famille soit sauvée, pour que ta génération soit sauvée. Il y a quelqu'un ici, Dieu va t'utiliser pour l'acquérir, sauver malade. Il y a quelqu'un ici, Dieu va t'utiliser pour prophétiser. J'ai cru que la prophétie n'est pas pour toi. Est-ce que tu crois que ce que j'ai quelqu'un, c'est pour toi ? Il y a quelqu'un ici, Dieu va élever ton niveau de révélation. Tu vas dormir, tu auras des songes, tu vas prier, tu auras des fusions, tu vas parler, tu auras des prophéties. Il dit, dans l'éternel, dans l'éternel, je reprendrai mon esprit sur toute chère. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est normal que tu prophétises, car l'esprit de Dieu veut ça. L'une des manifestations premières de l'esprit de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il y a une solution, il y aura des fusions. C'est normal que tu aies des fusions. L'une des manifestations de l'esprit, c'est un produit de fusions. Il y aura des songes. C'est normal que tu aies des songes qui s'accomplissent. Ça fait partie des manifestations de l'esprit. Il a dit Amen que je parle. L'un des problèmes majeurs de ce temps, c'est que le monde ne croit plus en nous. Parce que les taux spirituels ne sont pas manifestes de façon authentique et bien. Qui a dit Amen. L'un des problèmes majeurs de cette génération, c'est que la puissance de Dieu n'est pas aussi tangible qu'au temps des apôtres. L'habitue, acte des apôtres, chapitre 17, verset 6. L'habitue ne les ayant pas trouvées. Il traînait Jason et les frères devant les magistrats. Et il dit Ceux qui ont prouversé le monde sont venus ici. Et Jason les a reçus. Il paraît seulement les deux personnes, Paul et Silas. Mais même les ennemis reconnaissaient qu'ils avaient prouversé le monde par la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie. L'habitue aspirée au temps spirituel. Amen. Ça veut dire d'autres désirées cela. Les dons spirituels sont une bonne chose pour l'église. La problématique c'est quand ça produit un déséquilibre. Amen. Parce que cette génération, pourquoi aussi on cherche seulement les dons de l'esprit sans chercher le fruit de l'esprit. Amen. Pourquoi on cherche seulement l'un de Dieu sans chercher le cœur de Dieu. Et on assiste dans beaucoup de cas à un extrémisme dangereux pour l'église. Vous allez voir les gens qui vont dire non, c'est la parole. L'esprit là, on n'est pas dedans. Les dons spirituels, on n'est pas dedans. C'est dangereux. Vous allez voir les deux dossiers, c'est un don spirituels. Vous allez voir les gens qui vont entendre du pére, prophétisons, prophétisons, délivrons. Sans l'enseignement de la parole. C'est une grande chose. Jésus a dit à sa lycée, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les écritures, ni la puissance de Dieu. Les écritures marchent avec la puissance de Dieu. La puissance de Dieu marche avec les écritures. Elle peut être équilibrée. Une église équilibrée. C'est une église où on enseigne la férité, la plénitude de la parole de Dieu. Où l'esprit de Dieu se manifeste aussi avec gloire, avec puissance, avec force. C'est ce qui produit l'équilibre. C'est comme les pieds droits et les pieds gauches. Si t'es même un pied, tu deviens boiteux. Et dans la course de l'envie, tu seras un retard. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont un retard. Dis, Seigneur, donne-nous les dons spirituels. Il faut qu'après le quitte, ce après-midi, quelqu'un ici commence à prophétiser comme il n'avait jamais prophétisé. Ton amène est bizarre. Il faut qu'après ce quitte, tous les malades qui vont rencontrer le chemin de ta vie, il faut qu'ils reçoivent la guérison totale au nom de Jésus. Il faut qu'après ce quitte, Michael, on puisse voir la manifestation des dons de l'esprit. On voit la prophétie, on voit le discernement de l'esprit, on voit le parler en langue, on voit la diversité de l'âme, on voit le temps de voix, on voit le temps de pleurer des minacres, on voit le temps de guérison, on voit la parole de sagesse, on voit la parole de connaissance, ce manifeste de l'arrière d'Ottawa. L'une des choses, quand j'étais en seconde, presque toute ma classe venait à la cellule de pied. Pourquoi ? Encore un temps spirituel. Une rue de l'une. Un jour, on arrive à la classe, le professeur est absent. Et alors, comme il est absent, on est assis, on l'attend, je demande la permission au chef de classe, c'était une fille, de pouvoir lancer un message. Elle dit, mais c'est quel message ? Je lui dis, mais est-ce que les autres qui passent ici, vous donnez les annonces à tirer, demandent c'est quel message ? Elle dit, ok, il faut parler. Et quand je monte, je lui dis, excusez, j'ai une annonce à faire. Je commence à prêcher. Mais pendant que je prêche, les gens ne s'occupent pas, parce que vous êtes de la même classe, toi tu vas aller dire quoi, tu vas aller apprendre quoi. Et le Seigneur me donne une... Je dis, je dis, actuellement, on est en train de parler. Il y a quelqu'un qui est la sorcellerie de sa famille, veut tuer. Quand ils ont entendu sorcellerie, ils sont nés rien, plus calme. Ils veulent comprendre qu'est-ce qui se passe. Je dis, même quand tu as dormi hier nuit, tu as vu comme des peux en train de te poursuivre. Il y avait une soeur, et pas une soeur, et une amie de classe qui étaient là. Quand je dis ça, l'onction l'a soulevé, elle a commencé à crier. Tous les élèves qui étaient, attention, en disant que la fesse se vienne. Après, je donne une parole, elle n'a pas la personne de l'influence. Je dis que la classe s'est transformée en croisade de dévincialisation. Le mercredi qu'a suivi, on priait tous les mercredis, à partir des midi 30, jusqu'à 14h30, 15h. Le mercredi qu'a suivi, presque toute la classe. La classe voisine, j'ai rendu la classe, j'ai dit qu'il faut que vous veniez aussi à la prière, parce qu'il y a un esprit de mort qui tourne devant la classe. Ils me disent, oh, c'est les histoires. Je finis de parler, le même moment dans lequel un temps ne finit pas. Une fille de la classe meurt, malheureusement. de qu'il y a un qui va aller au corps.